Bonjour tout le monde, permettez-moi de vous présenter à la place de mon collègue Dr. Dalaiot le travail concernant les facteurs de risque de protection de calcification des artères coronaires après 5 ans d'évolution en dialysie. Comme vous savez très bien, les maladies cardiovasculaires constituent malheureusement la première dose des essais chez les patients dialysés et la présence des calcifications coronaires et leurs progressions sont associées à un très haut risque cardiovasculaire. Ces calcifications sont plus fréquentes et plus sévères en dialysie et l'apparaisse à un stade précoce de la maladie rénale chronique est en passant gravée au fur et à mesure du suivi. L'objectif de notre travail était donc de décrire et évaluer les facteurs de risque de progression de calcification coronaire chez une population démodélisée sur une période de 5 ans. Il s'agit d'une étude de cohorte ambiceptive de dépistage étalée sur une période de 63 mois qui a fait suite à une étude transversale réalisée en décembre 2012 concernant le dépistage des facteurs de risque de calcification chez 49 patients démodélisés. Ces patients ont été suivis sur une période de 63 mois et au final on a eu 28 patients émodélisés tous ils ont bénéficié d'un nouveau coroscanner ultra rapide 64 barrettes dans les mêmes conditions du premier coroscanner réalisé en 2012 c'est-à-dire même opérateur, même machine, même logiciel de calcul de score calcique. Et si on jette un coup d'œil sur la courbe du survie qui comprend les patients sans calcification marquée en vert et les patients avec calcification marquée en rose on constate que les patients sans calcification avaient une survie avoisinant après 300 mois avoisinant les 80% et que cette survie baisse jusqu'à 35% en présence de calcification. une des explications on a remarqué que les patients dans le bras avec calcification avaient plus de comorbidité donc peut-être ça explique leur taux de mentalité très élevé. Si on compare, on résume un petit peu les caractéristiques des patients avec calcification et sans calcification on constate que ce qui sortait significatif c'est surtout les factures de risque cardiovasculaires classiques à savoir l'âge, le diabète, la cardiopathie une pression systolique très élevée et comme on a signalé dans la précédente diapo vous voyez très bien que les patients avec calcification avaient plus de comorbidité. Donc ce schéma englobe un petit peu comment on a suivi nos patients ces patients c'était à l'inclusion et après 28 patients à l'inclusion et on a suivi tous ces patients après 63 mois de séries et comme vous constatez très bien 11 patients qui n'avaient pas de calcification coronaire à l'inclusion ils n'ont pas développé de calcification par la suite ils ont gardé un score classique négatif et 2 de nos patients ont vu améliorer leur score de calcification coronaire par contre 15 patients ont vu aggraver leur score de calcification d'une manière significative mais une aggravation légère avec un score classique qui est passé du moyen de 59 à 62 cela nous a permis de distinguer deux groupes de deux bras deux groupes de patients un groupe de patients progresseurs qui ont grossé leur lésion et un groupe non progresseur et si on compare ces deux groupes en analyse minivariée on voit très bien que la progression des calcifications coronaires était associée à plusieurs facteurs de risques d'une manière significative c'était surtout des facteurs de risques cardiovasculaires classiques l'âge, le diabète une HTA la dénutrition l'hypercholestérodémie l'hypertréglise l'hypercholestérodémie la micro-inflammation cependant l'ancienneté de dialyse la dose de dialyse l'autodermoglobine ne semble pas influencer cette progression de calcification le deuxième point on a constaté que les patients avec calcification avec une pression pulsée très élevée par rapport aux patients sans calcification il y avait une association significative entre les calcifications la présence des calcifications à optique et la progression des calcifications coronaires il faut dire que les calcifications coronaires sont fréquemment observées dans tous les stades de l'insuffisance aérenelle chronique même au stade frécoce elles sont plus fréquentes et plus efferves chez les modélisés par rapport aux patients avec fonction rénale normale ces calcifications sont favorisées par l'intrication de facteurs de risques cardiovasculaires classiques tels que l'âge, le sexe, le diabète, la durée de l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et des facteurs propres à l'urémie surtout les désordres phosphocalciques et la durée de dialyse dans notre série la progression des calcifications coronaires était significativement associée à plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires classiques comme on l'a signalé par contre l'ancienneté en dialyse les paramètres phosphoclastiques le taux d'hémodémie, la dose de dialyse ne semblent pas influencer cette progression à la différence de ce qui était rapporté dans les plusieurs papiers de littérature il faut signaler que la calcification vasculaire est un processus actif et non le résultant d'un dépôt passive de calcium dans les paroles vasculaires ce processus dynamique comprend plusieurs facteurs qui peuvent favoriser ou inhiber les calcifications ceci explique la régression des calcifications chez l'une de nos patients un après un contrôle d'hyperphosphorémie et un deuxième après une cure chirurgicale d'hyperparatertiaire dans notre série, les calcifications des artères coronaires sont fréquemment associées aux calcifications arotiques témoignant que ce processus de calcification est un phénomène systémique et généralisé ce processus s'inscrit dans un contexte pathologique vasculaire particulier du dialyse caractérisé par un remontage vasculaire avec augmentation de la rigidité artérielle et donc de la vitesse de l'ombre de pouls ceci pourra expliquer l'augmentation de la pression artérielle pulsée chez les patients avec calcifications donc je vais conclure par dire que malgré la puissance lèbre de notre étude avec un échantillon relativement petit le suivi prolongé sur une longue période de 63 mois nous a permis d'objectiver que la progression des calcifications coronaires en dialyse apparaît comme un phénomène complexe associé à l'âge avancé, le diabète, l'inflammation, la dénutrition et surtout la présence de calcifications à l'initiation de dialyse un message à retenir de cette présentation c'est que tout malade à l'inclusion à la dialyse qui ne présente pas de calcifications à l'inclusion à l'initiation ne devra pas développer des calcifications sous aucun prétexte si un bon suivi est été restauré nos données suggèrent aussi que ce processus de calcifications vasculaires n'est pas inéluctable en dialyse témoignant de l'importance d'une prise en charge préventive adéquate qui doit commencer dès les premiers stades de la maladie rénal chronique et qui devra se poursuivre après la mise en dialyse et je vous remercie Merci La parole est à Alassane pour cette question Merci Je suis étonné que je pense que on ne sort pas dans les calcifications et que dès qu'on vous dit qu'il y a des calcifications que vous voyez au début de la dialyse et que vous les liez éventuellement vos autres troubles dyslipidémies etc. je suis un peu étonné parce qu'en fait la physiopathologie de la tête vasculaire du stade 1 au stade 3 on trouve effectivement la la tête athérosédo-optique habituelle un peu plus du stade 3 au stade 5 et on réalise c'est multifactorial il y a tout un ensemble d'éléments entre deux vous pouvez expliquer ces calcifications parmi lesquelles bien sûr il y a plus de trop de numéros comme ceux et puis il y a G23 il y a tellement de toxines irémiques dont on a discuté hier etc. à mon avis comme vous dites que à partir du moment où il y a au tout début des calcifications ne devait pas évoluer simplement par la dialyse je pense qu'il y a tout un ensemble de vision de prise en charge que vous pourriez mettre en jeu pour pouvoir tellement arrêter la progression de ces calcifications on ne peut pas dire que je crois qu'on ne peut pas dire que le fait que la mise en dialyse on fait un screening chez un patient on ne trouve pas de classification on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de classification je crois qu'il ne faut pas passer ce message là parce que là la classification vous savez très bien pour la bêtise c'est un phénomène qui est actif en général des troubles qui ont allé au seum il s'installe c'est un très facile ça grave en général avec la progression de l'insuffisance rénale je crois que c'est un message qu'il ne faut pas passer effectivement on est signalé que d'après les résultats même c'est l'échantillon et l'énergie d'après le résultat qu'on a eu sur le plan statistique un malade qui n'avait pas surtout qu'on a vu que des malades qui n'avaient pas de classification à l'initiation bien utilisé il faut signaler que ces patients ils ont validé toutes les recommandations sur le plan gestion phosphocalstique sur le plan calcémie, phosphorine et PTH ils sont réalisés depuis je pense 3 ans et demi via des ultra-pures HTF aux dilutions tous je pense que ce paramètre pourra peut-être expliquer que ces patients bien suivis dans des bonnes conditions peut-être qu'ils n'ont pas développé mais je pense qu'il faut confirmer par des études de grande taille c'est vrai qu'on est étonné de voir que le trouble et désordre minéralier osseux n'apparaît pas comme un facteur incriminé dans la genèse et l'évolution des calcifications oui, juste pour la remarque du professeur effectivement on était étonné vu qu'on n'a pas trouvé qu'il n'y avait pas de lien entre les de ce qui est phosphocalstique et progression vu peut-être que la taille des gentils on n'a pas vraiment eu c'est vraiment et dans les gentils on a 28 ans c'est quand même c'est pas trop parce que selon vos résultats c'est des malades qui auraient répondu aux statines donc vous serez contre tous les résultats des c'est-à-dire parce que vous nous racontez la maladie épidémique et la pénitre athérospirotique comme étant un élément responsable de classification et donc la conséquence vous serez et répondrez à des statines qui auront toutes les études faites sur le diévisé sur les statines et les diévisés alors j'ai une question parce que par rapport au monde qui a amélioré les calcifications donc de l'évolution quels facteurs ont été retrouvés ? comment vous voulez ? je sais que ce sont des patients qui ont un il a vécu une hyperphosphorie très sévère mais contrôlé par le justement c'est ça ce que je trouve contradictoire vous en parlez comme paramètre qui a favorisé la régression l'amélioration de ces calcifications alors que ça ne sort pas comme un facteur de risque donc comment vous l'expliquez ? sur le plan statistique ça ne sort pas mais j'ai insisté à ce point pour transmettre le message que ces calcifications sont réversibles si on arrive à corriger éventuels troubles qui peuvent favoriser peut-être hyperphosphorie ou hyperparacévère mais sur le plan significatif ça ne sortait pas ça c'est en restant vérifié quand même donc entre la première et la deuxième étude nous avons mentionné un taux de mortalité à 63% oui et avec nous vous pouvez parler des comptes j'ai pas beaucoup de détails sur les étiologies de 5 sur 5 c'est plus de 5 ans peut-être fin 2012 début 2018 peut-être 5 ans et demi mais j'avais pas de détails sur les patients décédés au cours de l'évolution merci 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 beaucoup merci 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 merci